Les filles au foulard n'iront plus à l'école. Le conseil de discipline du collège de Nantua interdit définitivement l'accès aux quatre adolescentes musulmanes qui ne voulaient pas se découvrir en cours. Jean-Paul Savard. Fouzia et sa soeur Fatima d'origine marocaine étaient élèves de 6e au collège de Nantua. A leur suite, deux élèves de 4e d'origine turque avaient décidé elles aussi en début d'année scolaire de conserver le foulard islamique pendant les cours. Mais quand 80% des professeurs se sont mis en grève contre ce qu'ils considéraient être une atteinte à la laïcité, l'exclusion provisoire d'une semaine des quatre jeunes filles a été prononcée. Huit jours de réflexion n'y ont rien changé. Est-ce que tu as l'intention d'abandonner ton voile à l'intérieur de la classe ? Alors je ne peux pas te laisser rentrer. Je ne peux pas te laisser rentrer. Cet après-midi, le conseil de discipline du collège a confirmé à huis clos l'exclusion définitive prononcée le 10 novembre dernier. Appuyé par le préfet de Lain, le proviseur évoquait alors des troubles de l'ordre public. Aujourd'hui, il refuse de commenter la décision avant la notification officielle aux parents. En revanche, les avocats de ces derniers parlent d'intolérance et déclarent qu'ils porteront plainte en justice pour faire reconnaître le droit de la communauté musulmane. Il y a un mois, l'imam de Nantua avait été expulsé en Turquie et une personne qui s'était présentée comme conseiller en islam aux parents des jeunes filles avait été assignée à résidence. Les autorités françaises estiment que l'affaire du voile islamique s'est traitée sous influence.